Hey, bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui on poursuit avec le Monarch, encore une fois. On essaie de faire du contenu, on tripe pas mal tout, on a eu du fun à jouer. On s'est rendu compte qu'il y a un deck que vous avez vu la semaine dernière qui dominait, donc on a décidé de pimper le mien pas mal. J'ai modifié le deck de Vraska qui vous avait été présenté à l'origine avec les saprolignes, les tokens, on sacrifie les tokens. Là je l'ai rendu un peu plus, je pense, plus méchant. Vous me direz ce que vous en passez dans les commentaires. Je ne l'ai pas essayé encore, probablement l'essayer dans les prochains jours. Sûrement le modifier également. Donc on commence avec Vraska, Golgari Queen comme Monarch. Deux colorless, un noir, un vert, quatre de loyauté. Plus deux, je peux sacrifier une permanente. Si je le fais, je gagne un point de vie et je pige une carte. Moins trois, j'ai détruit une non-land permanente qui a un mana converti de trois ou moins. Et moins neuf, j'ai un emblème qui fait que quand une créature que je contrôle fait du combat damage à un joueur, le joueur perd la partie. C'est jamais arrivé encore, mais on espère. Donc Vraska, elle a une belle, belle ménagerie. Vous allez voir, je commence avec Devoted Druid, un colorless, un vert, 0,2. Je le tape, j'aide un mana vert. Je mets un comptant moins un, moins un sur la Devoted Druid et je l'untape. Pourquoi j'ai choisi lui comme Ramp? C'est qu'il va très bien avec ce petit copain-là, un Quill Spike. Deux colorless, un hybride noir ou vert. Je paye un hybride, un noir ou un vert. J'enlève un moyen, moins un compteur d'une créature que je contrôle et il gagne plus trois, plus trois jusqu'à la fin du tour. Il est à base 1,1. Donc, je le tape, je fais un mana vert. Je mets un compteur moyen, moins un, je le détape. Le mana vert que j'ai fait tantôt, je le prends pour lui. J'enlève son compteur, j'ai donné plus trois, plus trois et on recommence. C'est un combo infini. Donc, je peux ramasser avec un très gros Quill Spike. Ça arrive probablement pas souvent, mais c'est une des façons du deck de générer une grosse créature en fin de partie ou quelque chose du genre. Ensuite, Vraska, elle a, dans sa troupe, un detrit de chamane. Un hybride, un noir ou un vert. C'est un 1,2. Elf chamane. Tap. Exile. Target land card d'une hybrérie. J'aide un mana de la couleur que je veux. Un noir plus tap. J'exile un instant ou une sorcerie. Each opponent perd deux points de vie d'un gréviard. Puis, un vert plus tap. Exile target card sur carte d'un gréviard. Puis, je gagne deux points de vie. Mais, c'est n'importe quel gréviard. Fait que quelqu'un qui a, voyons, qui joue, mettons, avec Curseable of World. Bien, j'exile C land. Fait qu'il ne peut pas fetcher à chaque tour ou strip miner à tour de bras. Des instants ou des sorceries, je fais perdre des points de vie à tout le monde. Fait que, en multiplayer, c'est pas mal bon. En monarque, on le sait, du combat damage. Fait qu'un Tantique, 4 trottes, un Colorless, un noir, un 1. Shadow. Shadow, ce que ça fait, c'est qu'il ne peut pas bloquer et ne peut pas être bloqué. En fait, il peut être bloqué ou bloqué que des créatures qui ont Shadow également. Fait que, même s'il y a une armée d'elfes, le monarque, celui qui a le monarque, ici, bien, il y a une armée d'elfes. Bien, moi, avec mon petit Dantique, c'est trop de Shadow. Je l'attaque. Je fais un bon hommage et je deviens le monarque. Parce que le monarque, comme vous le savez, maintenant, quand tu reçois des combat damage, le contrôleur, bon, devient le monarque. C'est ça. Excusez. J'ai un petit lapsus. Quand une créature fait du combat damage à toi, c'était le monarque. Le contrôleur devient le monarque. Donc, Tantique, 4 trottes, puis son autre avantage, c'est qu'un colorless, un noir plus simple, destra et target créature with Shadow. Fait que, moi, les créatures with Shadow m'énervent pas, puis moi, je peux énerver les autres. Fait que, pas mal de fun. C'est une belle surprise. On continue. Deux noirs, netteux très tard. C'est un spirit, ace, également Shadow. Donc, une des raisons, bon, oui, coûte deux, ace, Shadow, donc, deuxième tour, tout de suite, peut attaquer. Il y a un, mais l'autre raison qui existe, c'est que quand une autre de mes créatures est mis dans le graveyard du jeu, je peux payer un noir, puis le ramener sur le jeu. C'est-à-dire que s'il est mort pour exigir raison, si j'ai une autre créature qui meurt, je peux le ramener lui. Donc, il peut passer dans les machines à sacrifice. On continue avec Meryn of Clan Neltoth. Deux colorless, un noir, un vert, c'est une 3-4 Legendary Creature Human Shaman. Quand qu'une autre de mes créatures meurt, je mets un expérience counter dessus. Mettons, un expérience counter, on met ça comme ça. Au début de mon N-step, je choisis une créature dans mon grévière. Si cette créature-là a un coût de mana converti plus petit que le nombre d'expériences counter, je la ramène sur le battlefield, sinon je la ramène dans mes mains. Donc, c'est une façon, parce qu'on va s'écrire des créatures pour faire différents effets, c'est une façon de les ramener du grévière, soit dans mes mains, soit sur le battlefield. Donc, elle va s'occuper de ramener les morts. On joue avec Glissa de Traitor. C'est un zombie elfe, un noir, deux verts pour une 3-3 First Strike Dead Touch. Juste comme ça, c'est bon. En plus, elle a un petit bonus. Quand une créature d'un opponent est mis dans un grévière du battlefield, je peux ramener un artefact du grévière dans mes mains. Ça va arriver, on va faire forcer les gens à sacrifier des créatures. Ils vont perdre des créatures. Donc, on va pouvoir ramener des artefacts. Donc, et le principal avec lequel on veut ramener, c'est un seul Solemn Simulacrum. Coût 4 qu'il leur laisse. C'est un 2-2. Quand il rentre sur le battlefield, je peux aller chercher une basic land, puis la mettre sur le jeu tapé. Puis, quand il meurt, je peux piger une carte. Fait que, en advenant où j'ai des créatures à sacrifier ou à bloquer, je veux qu'il meure, surtout si j'ai elle sur le jeu pour pouvoir le ramener avec une des deux ici. Donc, je la ramène, je vais chercher une autre land, je purifie mon deck. On continue avec Puppeteer's Click. 3 Colorless, 2 Noir, 3-2. Flying, c'est un Fairy Wizard. Quand il entre sur le battlefield, je mets une créature d'un opponent graveyard sur le battlefield sous mon contrôle, puis elle a Exit. Puis après ça, je l'exile. On va essayer, évidemment, de toujours maintenir les graveyard de nos opposants assez pleins. Fait qu'on peut avoir du choix. En plus, elle a persiste. Fait que quand elle meurt, si elle n'avait pas de compteur moins 1-1, elle revient avec un compteur moins 1-1, puis tu vas rechercher une autre créature. Donc, tu la mets en jeu, tu piques quelque chose à quelqu'un, tu l'attaques avec, tu la sacrifies, elle le revient, tu repiques quelque chose à quelqu'un d'autre, le tour d'attaque. Ben, en fait, c'est ça, tu la sacrifies à la fin de ton tour, l'autre tour d'après pour ramener d'autres choses, etc. Donc, ça te permet de sacrifier les créatures des autres. En fait, tu les prends de ton bord, puis tu les exiles à la fin du tour. Fait que tu peux taper sur les gens avec. Hit that betrays. C'est une des façons de gagner par le deck. Ça coûte 12, 11-11, ça coûte très cher. Mais vous allez voir, il y a des moyens de faire de la manoeuvre pareille. Annihilator 2, ça veut dire que quand cette créature attaque, le Defending Player sacrifie 2 permanents. Quand un opponent sacrifie un autre token permanent, tu prends la carte sous ton contrôle. Comme je vous le dis, on a des façons de faire sacrifier plein de créatures. Donc, dès que lui est sur le jeu, il n'a même pas besoin d'attaquer. Quand mes opponents sacrifient des créatures, je les ramasse sous mon contrôle. Puis c'est quand même une 11-11. Donc, assez violent. On continue avec un Smoothering Abomination. Deux Colorless, deux Noirs. C'est un autre Eldrazi. Un 4-3. Devoit. Cette carte-là n'a pas de couleur. Flying. Au début de ton upkeep, tu sacrifies une créature. Vous allez voir tantôt, on va avoir des trucs pour nous générer des tokens qu'on veut sacrifier. Parce que quand on sacrifie une créature, on pige une carte. Fait que le but, c'est qu'à notre upkeep, on sacre des créatures pour pouvoir le garder lui-là. Si tu as une machine à sacrifier des créatures, ce qu'on veut, c'est que nous, quand on a une créature qui meure, l'opponent paye un prix quelconque. Puis, ça nous permet de piger des cartes. Ah! La petite grenouille. Un Sparfrog. Un. Un-un. Tu le sacrifies. Tu préviens tous tes combat damage qui seraient faits ce tour-ci. Self-sacrifice. C'est une A1. Puis, c'est un effet qui peut te sauver les fesses. Si tu te fais lancer une grosse attaque. Après ça, on commence. Tendershot, Dryad. Quatre Colorless, un vert. Ascend. Si tu contrôles plus que dix permanents, tu reçois le City Blessing. Le City Blessing, ici. Au début de chaque upkeep, donc à quatre joueurs, c'est à chacun des upkeep, tu crées un 1-1 Saproling token. Et ici. Tes saprolings, les saprolings que tu contrôles, ont plus 2, plus 2 si tu as le City Blessing. Donc, ça devient des 3-3 très rapidement. Un des gros avantages, c'est que tu en fais un à chaque upkeep. Sans rien faire d'autre à part que lui soit sur le jeu. On a ensuite Slimefoot de Stoneway Un Colorless, un noir, un vert, deux, trois, Fungus Quand un saproling meurt, Slimefoot fait un point de dommage à chaque opponent et tu gagnes un point de vie Donc on fait des saproling, puis on trouve une manière de tuer des saproling pour faire des points de dommage à tout le monde Paye 4, tu crées un Green saproling Donc c'est un mana sink, si jamais tu n'as rien à faire avec ton mana, tu le sink avant le début de ton tour dans Slimefoot de Stoneway Nat of the Guilt Leaf, trois Colorless, un noir, un vert, c'est une 4-4 Elf Warrior Au début de ton upkeep, tu peux faire 10-4-1 carte à un opponent au hasard Lorsqu'un opponent discarte une carte, tu peux faire un 1-1 Green Elf Créature On n'est pas là pour miller les gens Voilà le Green Elf, on n'est pas là pour miller les gens Mais nous ce qu'on veut faire c'est des tokens Donc c'est un token qui est gratuit En fait parce qu'on fait 10-4-1-4, puis on fait un token Au début de mon upkeep Donc tu pénalises quelqu'un, puis toi tu as quelque chose en retour La dernière créature c'est Butcher of the Lucky 5 Colorless, deux noirs, flying 5-4 C'est un Vampire Warrior Quand lui ou une autre créature meurt, chaque opponent doit sacrifier une créature Donc comme je vous disais tantôt Le petit Elf qu'on a créé meurt Ou encore là, un Saproling meurt Parce qu'on a fait quelque chose avec Slime Foot est sur le jeu Mais tout le monde perd un point de vie Je gagne un point de vie, puis tout le monde sacrifie une créature en plus Puis mettons qu'on est en fin de game Puis Hit that betrays de ce jeu Tout le monde sacrifie une créature Puis je ramasse toutes ces créatures là Vous voyez que ça peut escalader relativement rapidement On continue Toujours dans Tuer des créatures Dictate of Erebos 3 Colorless, deux noirs, enchantement, flash Quand une de mes créatures meurt, chaque opponent sacrifie une créature Donc un petit peu comme le Butcher of Malakie On continue Pour que nos créatures meurent H-Nodes Altar 3 Colorless, un artifact 0, sacrifie une créature pour être 2 Colorless Donc quand je parlais de faire de la manoe pour Hit Betrays On sacrifie un Elf, deux manas Un Saperling, deux manas Un Elf, deux manas Là, là-dessus, si moins normal qu'on a un Butcher sur le jeu Ou un Dictate of Erebos Tout le monde sacrifie trois créatures Moi, j'ai fait six manas Puis ça s'empile relativement rapidement On continue avec Attrition Un petit peu dans le même genre Un Colorless, deux noirs Je tape un noir, je sacrifie une créature Je détruis une créature pas noire Fait que moi, je peux sacrifier un Elf, Warrior, Token Un pour détruire une 12-12 Qui tant qu'elle est pas noire Donc c'est une autre façon de sacrifier et de contrôler les créatures des gens On a un Golgari Germination Qui est un Colorless, un noir, un vert Quand un non-créature Token que je contrôle meurt Je fais un Saperling Donc, pour x, y raison Je sacrifie, mettons, le Netter Traiteur Que je sais qui peut revenir Bien, je vais faire un Saperling Token Avec le Germination On continue dans la création de Token Avec un From Beyond Trois Colorless, un vert Devoit, il n'a pas de couleur Au début de mon upkeep Je mets une 1-1 Colorless Eldrazi Sion Eldrazi Sion, c'est celui-là ici Oups Qui a comme habilité de s'auto-sacrifier pour faire un mana Fait que lui-même, je peux le sacrifier pour faire un mana Et faire payer à tous les gens Ensuite Un Colorless, un vert Je s'écris From Beyond Pour aller chercher une Eldrazi Card La révéler et la mettre dans mes mains Donc, c'est également un Tuta Qui me permet d'aller chercher It Betrays L'Abomination Ou L'Abomination Donc, dépendamment où on est dans la partie Je peux décider de Aller chercher une de ces deux cartes-là On continue avec Awakening Zone 2 Colorless, un vert C'est également un enchantement Au début de mon upkeep Je peux mettre un Eldrazi Spawn Token Qui est un 0-1 Qui lui aussi se sacrifie lui-même Pour donner de la mana Donc, c'est un autre générateur de Token Qui me donne de la mana Par eux-autres-mêmes Donc, je peux sacrifier Sans nécessairement avoir d'autres trucs Autour Necro Genesis Un noir, un vert Paye 2 Enlève une crature d'un graveyard Puis, je fais un Saproling Donc, si tu as quelque chose Qui m'énerve dans ton cimetière Des cratures que je n'aime pas Qui peuvent revenir Je peux faire le ménage Puis, je crée des Saproling Token On a ensuite Pour piger un peu de cartes Un Skull Clamp Côte 1 Équipe 1 Équipe crature Plus 1 moyen Lorsqu'elle meurt Je pige 2 cartes Fin Exemple J'ai un Elrazy Spawn J'y attache le Skull Clamp Pour un manot Ça me fait piger 2 cas Puis, le Skull Clamp Reste sur le jeu Il faut que je le réattache après C'est un card draw Assez facile Assez gratuit Journey to Eternity Journey to Eternity Qui coûte un Colorless Un noir Et un vert Legendary Enchantement J'enchante ça Je mets ça sur une crature Lorsqu'elle meurt Je la retourne sur le Battlefield Et je transforme Journey to Eternity En Atzal Cave of Eternity Ça devient un Land Add un mana De n'importe quelle couleur Ma mana pool Ou 3 Colorless Un noir Un vert Je ramène une créature Du graveyard Sur le Battlefield Donc, vous avez compris Rendu un certain point T'as beaucoup de mana Tu sacrifies certaines créatures Peut-être qui peuvent être clés Tu peux les ramener Après un Board Wipe C'est pratique Une autre chose Pour ramener du cimetière C'est Nym Death Mantle Deux Colorless Équipe 4 par contre Équipe créature Gagne plus 2 plus 2 Intimidate Et c'est un Black Zombie Lorsqu'une non de créature Est mis dans ton grévière Du Battlefield Tu peux payer 4 Si tu le fais Tu ramènes la carte Sur Battlefield Puis tu attaches Le Nym Death Mantle Donc, ça coûte Peut-être un peu cher Mais ça te permet De ramener des créatures Qui meurent Que tu veux garder En vie On continue On ramène du stock Avec un Phyrexian Réclamation Un enchantement Qui coûte juste Un noir Un Colorless Un noir Paie 2 points de vie Tu ramènes une créature Du graveyard Dans tes mains J'ai aussi simple que ça Maintenant On rentre un peu Dans la destruction Il n'y a pas juste Des créatures Il faut guiller avec D'autres choses Donc, un Cross and Grip Deux Colorless Un vert Split Second Quand ce spell-là Est sur le stack Il n'y a personne Qui peut rien faire d'autre Destroy Target Artifact Ou Enchantement Ça nous va nous permettre De délire avec des choses Qui peuvent nous Taber sur les nerfs Sans être contrées The Eldest Reborn Une carte Que je pense Est sous-estimée Quatre Colorless Un noir Au premier tour Each opponent S'écrit une créature Ou Un Plains Walker Donc, si notre deck A bien fonctionné Il n'y a pas beaucoup De créatures Sur le jeu Donc, probablement Que tu vas réussir À pogner Un des Plains Walker Après ça Each opponent Discard Donc, si Nat est là Tu fais Un Token pour chaque Puis toi Tu ramènes Une créature Ou un Plains Walker Du Gréviard À trois Sur le Battlefield Directement Sous ton contrôle Les autres payent le prix Puis toi Tu récoltes à la fin On poursuit avec Un Assassin's Trophy Un noir Un vert Détruit Target Permanent Son opponent Peut aller chercher Une Basic Land Card Et la mettre Sur le Battlefield Et un Beast Within Deux Colorless Un vert Destruit Target Permanent Puis tu lui donnes Un bon Beast Token À la place Fait que tu lui détruis Une Amargal permanente Puis tu lui donnes Un 3-3 Dans les tutors Growing Rit of Hitlemach Quand il arrive sur le jeu Tu regardes les 4 premiers arcas Tu peux révéler une créature Parmi eux Et la mettre dans tes mains Puis mettre le reste En dessous de les barils Dans n'importe quel ordre Au début de la fin De ton tour Si tu contrôles 4 créatures Ou plus Tu transformes En Hitlemach Cradle of the Sun Tap À d'un vert Tap À d'un vert Pour chaque créature Que tu contrôles À un certain point Dans la game On est supposé avoir Quelques tokens Sur le jeu Que ce soit des elfes Des saprolines Des Sion On est supposé en avoir Pour que ça veille la peine On continue On continue Dans le plus tard Diabolic Intent Un colorless Un noir Il faut que tu sacrifies Une créature En plus Donc c'est une autre façon De tuer quelque chose Tu sacrifies une de tes créatures Donc si tu es moindrement installé Les autres risques Ils vont avoir des pénalités Ou tu vas attirer quelque chose Si je cherche dans ta librairie Pour une carte Tu la mets dans tes mains Et tu brasses Après C'est aussi simple que ça Ancient Tearing Un vert Tu regardes les 5 premières cartes De ton deck Tu révèles une colorless Puis Tu la mets dans tes mains Après ça Tu rebrasses le reste Donc ça te permet Artefac Eldrazi Ça te permet Tu aurais quelques Petites choses intéressantes Et Le classique Démonique Tutor Tu cherches Un colorless Un noir Tu vas chercher une carte Pour la mettre dans tes mains Je vais voir Il y a peut-être Beaucoup de tutors Ça va être à Retester Board wipe On ne mènera pas tout le temps La partie Il y a des fois Qu'il va falloir faire Nettoyer la table Donc Pernicious Deeds Un colorless Un noir Un vert Enchantement Paye X Sacrifie Pernicious Deeds Détruis tous les artefacts Créatures Enchantement Qui ont un mana converti De X Ou moins Donc Tu fais le ménage A ton goût Puis Dame Nation Détruis All créatures Et ne peuvent pas Être générer Deux colorless Et deux noirs On poursuit Mana Solring Add deux mana Pour un C'est aussi simple Que ça Et dans les lands Donc on a Un wasteland Add un colorless Tap Sacrifie Détruis Target Non basic land Budjika Bug Arrive sur le jeu Tapé Mais quand il arrive Sur le jeu Tu exiles Toutes les cartes Du gréviard D'un opponent Tu add Un noir A ton mana pool Une maze of it Target créature Et untapé Et ne fais pas De points de dommage Un classique Un High market Tap Donne Un colorless Tap Sacrifie une créature Gagne un point de vie Exemple On est setupé Que oui On a un dictate De faire un boss Mais on n'a rien Pour sacrifier Des saprolines Bien le High market Est là pour ça On tape On sacrifie Puis on gagne Un point de vie Puis on essaye De faire sacrifier Des cartes Des autres C'est un Sac engine Qui passera pas Également Dans Toutes les Board wipe Westvale Abbey Qui est un land Add un colorless Paye 5 Tap Paye un point de vie Mets un 1 Cleric Tap 5 plus tap Sacrifie 5 créatures Donc Probablement On va sacrifier 5 tokens Parce qu'on en manque pas Puis tu transformes Westvale Abbey Et tu l'untapes En Ormendal Profan prince Profane prince J'ai mis de la misère 9-7 Flang Lifeling Indestructible Ace Donc Une autre alternative Comment gagner la partie Et ensuite On y va avec Une mana base Donc Bayou Overground Tomb Ferdin Catacombe Woodland Cemetery Blooming Marsh Swamp 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 Non Marais Pardon Swamp Swamp Forest 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 Et une dernière Forest Ça complète Nos 64 C'est sûr Que Le deck Va peut-être Modifié Il ne ressemble Tellement pas A l'idée Originale Où est-ce que J'essayais De faire Des sabre-ling Il y a eu Quelques parties Que ça a bien fonctionné D'autres Que ça a moins Bien fonctionné L'idée Derrière Était De faire Un deck Où est-ce que Lorsque mes créatures Meurent Mes opponents En payent le prix Mes opponents Ont des conséquences A ce que Mes choses Meurent Et que J'essaie de retirer Un maximum De profit Lorsque je Sacrifie Je pense avoir Gardé L'idée Derrière le deck On va Regarder Pour L'améliorer Encore A force de Jouer avec Il y a Certaines Cartenes Que je Regardais Est-ce que Je joue Bonne toux Menace Indestructible Je sacrifie Une autre créature Each opponent Perre un point de vie Je scry 1 Gagne un point de vie Puis il peut Attaquer Il ne peut pas Attaquer Bloquer Sauf si c'est Une créature Qui est morte Mais je peux Sacrifier Des créatures Viscera Seer Sacrifier une créature Scry 1 1 1 1 Donc ça Me permet De sacquer Umbral Mantle Avec Viridian Jointer Donc Lui Il a Un verre Pour son Égal à son Power Avec ça Je paye 3 Colorless Je untap Je donne Plus 2 Plus 2 Fait que la première fois Il faut que je le paye Mais après ça Je untap Il gagne Plus 2 Plus 2 Il est rendu à 3 4 Je le tape Il m'a donné 3 Mana Je paye 3 Je untap Il gagne Plus 2 Plus 2 Il est rendu à 5 Je le tape Il me donne 5 Mana Bon Il va devenir Super gros Puis mana Infini Puis après ça J'ai le Genesis Pour lâcher une attaque C'est d'autres options Que je vais regarder A force de le tester Et de le jouer Mais ça va probablement Se ramasser Dans un deck d'elf Au pire Un tribal quelconque Hey Je vous remercie D'avoir été là J'espère que Les prochaines vidéos De deck Vont être intéressantes Je sais que Bon Vous avez vu Le deck texte bleu Le deck texte de Vraska On va essayer D'avoir les prochains deck texte Ça fait déjà 27 minutes À peu près Si vous avez des suggestions De gars Des idées Pour ce deck là Pour d'autres decks Je ne vous pas Les commentaires sont là Pour ça J'espère que Vous avez apprécié Je vous remercie À la prochaine